Salut tout le monde, c'est BNJ Glitcher Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA Sac Online Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre de nettoyer vos plaques sales en plaques propres Suite à la duplication que je vous ai sorti juste hier Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous ne savez pas de quoi je parle Donc elle est en solo et là je vais vous montrer comment nettoyer vos plaques en solo également Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce les gars c'est parti et bonne vidéo Donc pour ce glitch vous avez besoin des mêmes prérequis que j'ai présenté dans ma dernière vidéo Donc elle se trouve bien évidemment en description ou en haut à droite Je la mettrai bien évidemment au montage, voilà Donc juste ce que vous devez avoir en plus c'est un bunker avec un centre d'opération mobile Avec un module 3, dépôt du véhicule personnel très important à la team Donc s'il y a un véhicule à l'intérieur c'est pas grave, ça ne changera rien au glitch Ensuite vous devrez avoir une Elegy RH8 qui a bien évidemment une plaque différente de votre ici anticipation Donc voilà, une fois ceci fait, on va commencer la manipulation Donc rien de plus compliqué, on va monter dans le véhicule qu'on souhaiterait changer la plaque Pour ma part je monte dans la ici anticipation, donc le véhicule qui est dupliqué Et je fais flèche de gauche pour rentrer dans mon Avenger Une fois dans l'Avenger, je fais rond et ensuite je fais sortir de l'Avenger Ensuite je serai freeze et j'aurai un écran noir Une fois de retour au complexe, on va remonter dans le véhicule qu'on souhaiterait changer la plaque Et cette fois-ci on va faire R2 pour sortir du complexe Donc à partir de ce moment là, on va rechercher un véhicule de PNJ qui se trouve sur la map Donc voilà, n'importe lequel, on va prendre un véhicule de PNJ Donc bien évidemment votre complexe va devoir être plein Donc ça c'est dans les prérequis de ma dernière vidéo Donc dès que vous êtes dans un véhicule de PNJ, vous allez faire pavé tactile Vous allez vous rendre dans véhicule et vous renvoyer votre véhicule personnel C'est très important à la team car vous en aurez besoin par la suite Donc sur ce message, vous l'acceptez et là on passe sur tout simplement la cinématique Une fois que le menu est apparu, vous allez faire rond et puis X Voilà, à partir de ce moment là, vous allez tout simplement monter dans le véhicule que vous souhaitez changer la plaque Donc pour moi par là, ici anticipation, depuis tout à l'heure Donc voilà, je prends le même véhicule que j'ai utilisé tout à l'heure Donc une fois que je suis monté à l'intérieur, je fais flèche de gauche pour me rendre à l'Avenger Et là vous allez voir que vous allez spawn sans véhicule C'est tout à fait normal Donc là vous avez un écran noir Et quand vous allez respawn, vous allez respawn sans véhicule Donc à partir de ce moment là, vous allez vous rendre tout simplement vers l'entrée dans le cockpit Et là vous allez accepter le message Donc vous acceptez et là ça ne va rien vous faire Donc vous aurez votre argent qui va spawn en haut à droite Et à partir de ce moment là, vous patientez Donc là ça nous a éjecté de notre Avenger Donc là on va soit sortir par la sortie du complexe Ou soit vous patientez d'être exclu de votre complexe Donc ça peut arriver que ça vous exclue de votre complexe Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie Donc à partir de ce moment là, vous allez vous rendre tout simplement à votre garage de fonction Donc vous allez soit en vous téléportant Soit avec un de vos véhicules personnels Ou soit tout simplement avec un véhicule de PDG Donc vous faites comme vous voulez Mais vous vous rendez aux environs de votre garage de fonction Donc là dès que vous êtes arrivé comme moi Près de votre garage de fonction Vous allez simplement prendre un véhicule de PNJ N'importe lequel sur la map Donc vous montez à l'intérieur Et une fois que vous serez à l'intérieur Vous appelez votre mécano Et donc là vous allez devoir appeler La ici anticipation qu'on a bugué dans l'Avenger Donc le véhicule depuis le début Donc vous prenez bien la ici anticipation Que vous buguez depuis le départ Si vous en prenez une autre Ça ne va pas fonctionner Donc voilà je prends la ici anticipation Que je souhaite changer la plaque Voilà j'attends la livraison Et dès qu'elle a été livrée Je me rends à mon garage de fonction Donc moi c'est bon elle a été livrée Là je vais rentrer dans mon garage de fonction Qui est plein bien évidemment Donc voilà j'accepte le message Garage plein On passe sur de la cinématique Et là vous allez voir que ça va nous téléporter À l'intérieur de notre complexe C'est tout à fait normal Voilà Une fois que ça nous a téléporté Dans notre complexe Là on va modifier tout simplement Une Elegy RH8 Donc une Elegy RH8 Qui a une plaque différente Tout simplement de notre ici anticipation Donc on va prendre la plaque de la Elegy RH8 Et on va la mettre sur la ici anticipation Ce qui rend la plaque propre de votre duplication Donc là on fait flèche droite sur la Elegy On change un accessoire n'importe lequel Voilà donc moi je change la plaque Car c'est le moins cher Et une fois ceci fait On fait rond rond Descendre du véhicule Et là on monte dans le véhicule Qui est dupliqué Et qu'on souhaite changer la plaque Donc la plaque sale Ça va rendre tout simplement La duplication à plaque propre Voilà donc là je monte à la ici anticipation Donc regardez bien la plaque Elle va changer Donc voilà elle commençait par 85 Et là bim Elle commence par 47 Donc c'est bel et bien Un glitch de duplication À plaque propre Voilà la team Donc là vous n'avez plus qu'à la sauvegarder En appelant votre centre d'opération mobile En faisant pavé tactile Le véhicule imposant Centre d'opération mobile Vous le demandez Vous patientez tout simplement À la livraison Et vous rentrez tout simplement Le véhicule qui était plaque sale En plaque propre Dans le centre d'opération mobile Et voilà la team Donc voilà n'hésitez pas A profiter un maximum De ce glitch Avant qu'il soit patché Voilà en plus C'est un glitch solo Donc profitez-en Avant que ceci soit patché Je vous souhaite à tous Un très bon glitch C'était Benji Glitcher Et ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501